Lorsque l'on tombe en arrière, ce qui est important, c'est d'éviter de mettre les mains en arrière, évidemment, pour éviter de se casser toute cette partie des membres supérieurs. Le coccyx, souvent les joints s'alignent beaucoup le coccyx, et puis également les vertèbres dorsales, cervicales ou lombaires. Et là, ça fait très très mal également. Plus tous les petits problèmes qu'on va rencontrer avec les coudes, la tête qui cogne le sol, etc. Donc le but est déjà de rentrer la tête lorsqu'on touche le sol, et ensuite on va se relever tout simplement pour arriver à la position debout. Lorsque l'on fait cet exercice, spécifiquement pour cette chute, c'est lorsque l'on a pris un petit peu de... donc on ne tombe pas droit. C'est quand on a pris un peu de déséquilibre, donc on va fléchir légèrement, voilà. Et à partir de là, au lieu de poser les mains à côté des hanches, cette fois-ci on va frapper le sol, mais pas frapper comme sur un tatami, sinon on va se faire très très mal aux mains. Mais au moins, on va enlever l'onde de choc en frappant au sol. Et à partir de là, on se frappe beaucoup moins mal. Si on le fait d'une façon tout à fait simple, dans la rue ou autre, en disant je vais le faire réellement, on va se faire mal aux mains. Mais si on le fait dans une situation conflictuelle, une situation où on est un petit peu ennuyé, parce qu'on a subi un choc ou quoi que ce soit, on ne sent absolument rien. La seule chose, c'est qu'on se fait pas mal, c'est ça qui est intéressant. On fléchit les jambes, hop, on part en arrière et on frappe directement, on ramène et on se relève. Imaginons, vous êtes chez vous, tranquillement, et vous avez décidé de bricoler. Là, vous montez sur votre escabeau, vous voulez absolument toucher le rideau sur un petit clou, etc. Et vous avez mal prévu votre position et à ce moment-là, vous faites une chute, vous tombez de l'escabeau. Ça peut arriver très facilement. Donc, pour éviter ce problème, il existe une technique qui s'appelle la chute papillon. Donc, on va la voir immédiatement. Et quand il va perdre l'équilibre, il va donc immédiatement regarder le sol pour savoir où est-ce qu'il va tomber. Et là, il va placer ses deux mains au sol et faire un appui comme s'il avait des amortisseurs à la place des mains. Entre les mains et les pieds, ça va faire une forme de triangle. Ensuite, il roulera sur le mouvement de la chute pour éviter l'onde de choc. Et là, les coudes seront rentrés à l'intérieur et il aura complètement bloqué la puissance de sa chute. Et hop, maintenant, directement ici. Évidemment, on a toujours peur quand il nous arrive quelque chose d'imprévu. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer sa peur et plus on va se contracter et moins on réussira à se protéger. Donc, lorsqu'on est parti, par exemple, dans une chute comme celle-là, on se laisse partir et puis on regarde où on va poser ses pieds, où on va poser ses mains. On va tâcher d'agir de telle sorte à ce que ce soit en relation avec la biomécanique du corps, c'est-à-dire avec tous les mouvements qui ne sont jamais en contrariété avec les articulations ou les flexions sur les jambes ou sur les bras. Tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on regarde où on va et ça se passe bien. C'est un peu comme lorsqu'on est en moto, on va regarder loin devant pour savoir ce qui nous arrive. Là, c'est exactement la même chose. Si on a toujours la tête dans le guidon, on ne verra pas ce qui va arriver 4 mètres plus loin. Là, c'est exactement pareil. On regarde, on place ses mains, on positionne son corps et on roule tout simplement. On reste très souple, fluide et à partir de ce moment-là, tout se passe bien. C'est parti.